Bon alors je vais vous faire visiter un studio légendaire, regardez, c'est le studio Armand Jameau. Comme on ne peut pas se voir en vrai, je vais tout vous montrer, suivez-moi. Donc là, normalement, lumière rouge, c'est le signe que ça tourne. Je peux vous dire que ça ne tourne pas puisque je n'y suis pas. Donc je pense que quelqu'un a oublié, vous voyez, d'éteindre la lumière rouge. Alors regardez, ici en fait c'est comme une vraie maison. Ça s'appelle la maison des maternelles et la maison des parents, donc on a vraiment voulu recréer l'ambiance maison. Ici, c'est la chambre. Alors là, c'est là que Anna Roy, par exemple, notre sage-femme, reçoit les femmes enceintes. C'est un petit cocon, c'est là où elle fait ses consultations en fait dans l'émission. C'est comme une vraie chambre d'enfants. Regardez, venez voir parce qu'il y a une salle de bain aussi. Ça nous permet, la salle de bain, de pouvoir conseiller les parents, les futurs parents, pour le bain des enfants, pour leur brosser les dents par exemple, parce qu'il y a plein de petites choses comme ça qui paraissent anosines, mais qui font peur aux parents. Et puis regardez, la pièce principale, on a un énorme salon. On a de l'espace dans notre maison. Donc là, vous avez le salon, je dirais, apéro. Et je vous emmène dans la salle à manger. Alors il faut savoir que ce studio, je disais, il était légendaire. Par exemple, Télé Matin a fait son émission pendant très très longtemps ici. Et là, en ce moment, on tourne la maison des maternelles, mais aussi la maison des parents, qui s'adresse aux plus grands, aux 6-18 ans, mais aussi la quotidienne. Alors venez avec moi, parce que ça, c'est plutôt le domaine de Maya et Thomas, vous voyez, de la quotidienne. Donc c'est leur cuisine. Vous savez qu'ils cuisinent pas mal. Ils nous laissent des petites surprises. D'ailleurs, venez voir dans le frigidaire, parce que ça, c'est assez sympatoche. Donc vous voyez, on arrive un matin, on se dit, c'est sympa. Bah oui, regardez la quotidienne, ils nous ont laissé des petits gâteaux. Et alors hier, je me disais, tiens, ça sent une odeur. Donc je regarde, je cherche. Et là, qu'est-ce que je vois ? Une glace au camembert. Donc je ne sais pas tellement comment le prendre. Certes, je suis grande amatrice de fromage, mais enfin, de là, à manger de la glace au camembert. Donc ça, ce sont les petites surprises de la quotidienne. C'est assez rigolo de se partager un plateau en ça. Donc là, vous voyez, en fait, en vrai, je vais vous montrer un truc. Là, on se dit, bah tiens, c'est une vraie cuisine. Bah non, regardez. Et c'est là où on se dit, bon, quand même, c'est beau les effets spéciaux, quoi. Non, il n'y a pas d'eau qui coule, ce n'est pas vraiment une cuisine, mais voilà. Et puis, nous avons un jardin que je vais vous montrer, qui est ici. Ça, c'est notre producteur, Jérôme Cazat, qui produit donc ces deux belles émissions. Et ça, c'est ce jardin, ce patio où on prend l'air. Regardez, le ciel est certes un peu chargé ce soir. Ça va vous permettre de voir, regardez tout ce qu'il y a là sur le plafond, tous les projecteurs, pour essayer de nous rendre un tout petit peu moins fatigués. C'est grâce à toutes ces lumières. Et donc, de temps en temps, on voit des techniciens qui grimpent sur des échelles, qui essayent de refixer des projecteurs, etc. Donc, c'est quand même aussi tout un travail. Mais finalement, quand on regarde ça à la télévision, un, on a l'impression que c'est une vraie maison. Deux, nous, animateurs, on se sent comme dans une vraie maison. Et puis, du coup, ça nous permet d'être dans notre cocon. Et on en a bien besoin dans cette émission, parce qu'on parle d'une période un peu particulière, nous, où les femmes, en tout cas, les jeunes parents sont un petit peu fragiles. Voilà, bon, ben voilà pour le petit tour du propriétaire. Et n'oubliez pas que vous nous retrouvez tous les matins à 9h sur France 4 et à 14h aussi pour la maison des parents.